Comme l'enseigneur, je m'appelle Ahmed Boyle, j'ai 36 ans, je suis pasteur d'une église sur Paris, l'église de la Montserre. Il y a plusieurs jeunes de mon église, lors de ce temps, je suis très content de leur présence, mais plus largement je me préjouis de la présence de chacun. J'ai hâte de pouvoir faire votre connaissance tout au long de cette semaine. Je suis marié avec Kelsey, nous avons deux enfants, Julia qui a 9 ans et James qui a 6 ans. Voici quelques éléments rapides pour essayer de me présenter rapidement. Tout d'abord, une liste de choses que j'aime. J'aime le football et le PSG en particulier. Je sais qu'il y a pas mal de Parisiens, donc ça va, ça passe. J'aime tout ce qui concerne les voitures, tant les courses automobiles, Formula 1, Formula 1, Indicare, NASCAR, Le Mans, toutes les courses automobiles, mais aussi tout ce qui concerne la mécanique. J'aime beaucoup, peut-être trop, le café. En particulier, j'ai une passion pour l'espresso, le café court. Je possède plusieurs machines espesso, plusieurs machines différentes, un peu trop selon mon épouse et mes enfants. Ma plunderie est envenue plutôt un bar, un café. Le mien. J'aime les blagues, et en particulier les blagues nulles. Si le domaine est bien nulle, je les prends. Je les prends. Et j'aime l'Église. J'aime rencontrer mes frères, mes sœurs, voire échanger avec eux. J'aime le Seigneur, même si je suis loin de l'aimer comme lui. Au niveau de ce que je n'aime pas. Je n'aime pas les endigmes, ou le lait. Je ne sais pas que c'est rien pour moi. Je n'aime pas quand les conducteurs ne mettent pas leur clignotant sur les bons points. Ça désespère. Je n'aime pas recevoir un coup de fil d'un numéro que je ne connais pas. Ça me stresse toujours. Et voilà le truc le plus bizarre à mon sujet que l'est troupe. Je n'aime pas toucher le film plastique alimentaire lorsqu'il est humide. Un sortir du frigo, un fromage à pâtes molles, enveloppé dans un film alimentaire. Je n'aime vraiment pas la structure. Alors je ne sais pas si cette phobie a un nom. Mais en tout cas, je n'aime pas ce film plastique alimentaire. Plus sérieusement, je suis pasteur depuis maintenant 14 ans déjà. J'ai commencé mes études de théologie à 17 ans, tout de suite après le bac. Et j'ai commencé à servir dans le ministère pastoral à l'âge de 22 ans. Je vis comme un réel privilège de pouvoir le servir depuis un si jeune âge. Je n'ai pas pu le servir aussitôt. Mais j'ai vraiment été touché lorsque j'ai été invité pour participer à ce camp. Parce que je sais que j'ai devant moi, en ce moment, des jeunes avec un potentiel énorme pour le Seigneur. Je sais que Dieu va vous utiliser au cours des gens qui ont été invités. Il va vous utiliser. Parce qu'il a un plan. Dans ces temps de méditation que nous aurons, je vais essayer d'être tout clair aussi. Mais je sais que je ne vais pas y arriver parfaitement. N'hésitez pas à venir me voir pour me poser vos questions. Il n'y a pas de question d'aide. Vraiment. Je suis disponible et je sais que c'est le cas de toute l'équipe, d'ailleurs, du plan ICIS. S'il vous plaît, si vous avez des questions, venez nous réposer. Vous répondez avec plaisir, sinon. Ok ? Allez, on y va. Une étude, Ipsos, publiée le mardi 29 novembre 2002, annonce ceci. 53% des adolescents français âgés de 11 à 15 ans souffriraient d'anxiété ou de dépression. 53%. Ce chiffre est le chiffre le plus élevé relevé pour cet étranger. Quelle est la source de cette anxiété ? Il y en a plusieurs. Le changement climatique, pour 48% d'entre eux. La pauvreté et tout ce qui est lié aux difficultés actuelles du monde du travail, pour 42%. Le terrorisme, pour 31%. Ou encore la crise sanitaire, pour 28%. Les études ne sont pas encore sorties, mais la guerre est probablement entrée dans ce classement depuis le début du conflit en Ukraine. Votre génération grandit dans un contexte compliqué. Un contexte bien plus compliqué que les générations qui vont le précéder. L'insouciance passée n'est plus possible aujourd'hui. Une autre étude relève que pour 56% des 10 à 15 ans, le monde de demain sera pour eux moins bien, moins heureux, plus difficile qu'aujourd'hui. Or, le monde d'aujourd'hui n'est déjà pas très motivant, n'est-ce pas ? Il vous est demandé de faire des études pour trouver un travail ? Et en même temps, il vous est dit que du travail, vous n'en trouverez que difficilement. Et il vous faudra souffrir jusqu'à 64, 66 ou 70 ans avant de pouvoir vous reposer. Et rien ne garantit que la planète soit encore là lorsque vous arriverez enfin à votre retraite. Le mal-être que vous ressentez peut-être est compréhensible. Comment se placer face à tous ces sujets qui nous dépassent et nous inquiètent ? Quel sens donner à sa vie ? Comment trouver sa place dans un tel contexte ? Est-ce qu'il y a même une place pour vous aujourd'hui ? Vous l'aurez oublié à cette question, la réponse est un grand oui. Un très grand oui, il y a une place pour vous aujourd'hui. Le contexte est peut-être oppressant. Mais Dieu a un plan. Il a un plan. Tout au long de cette semaine, nous allons regarder à ce plan de Dieu. Ce plan de Dieu est annoncé depuis le tout début de la vie. Ce plan, c'est celui que le Nouveau Testament présente. Ce plan, c'est le même qu'aujourd'hui encore. Ce plan de Dieu, vous en faites partie. Chacun d'entre vous, vous en faites partie. Dieu a un plan pour vous. Un plan extraordinaire pour vous. Vous avez votre place dans le plan de Dieu. Plus encore, vous avez un rôle à jouer dans ce plan de Dieu. Dieu a un plan. Et ce plan est le même depuis le début de la création. Le plan de Dieu n'a pas changé. Certains pensent que Dieu avait un plan pour le monde, mais que les choses ont terriblement mal tourné, et qu'il a dû modifier son plan pour remettre de l'ordre dans tout ça. Mais ce n'est pas ce que la vie m'enseigne. Ce n'est pas ce que la vie m'enseigne. Nos projets à nous dépendent d'autres choses que de nous, en plus que de notre capacité à les accomplir. Beaucoup de choses dans notre vie échappent à notre contrôle. Mais Dieu, lui, est souverain. Souverain, c'est un mot compliqué pour dire une vérité simple. Dieu accomplit son propre plan en son temps, par sa propre volonté, par son propre pouvoir. Et personne ne peut l'arrêter. Rien n'arrête le plan de Dieu. Rien n'arrête le plan de Dieu. Dieu sait exactement ce qu'il fait à chaque moment de l'histoire, dans chaque nation du monde, et à travers chaque événement de notre vie. Cela devrait déjà être un grand réconfort pour nous. Rien de ce que vous avez fait n'applique Dieu par surprise. Rien de ce qui vous est arrivé ne l'intribut aux des pauvres. Rien de ce que tu fais, et rien de ce qui t'arrive, ne peut empêcher Dieu d'accomplir son plan, ni même le ralentir. Voilà ce que signifie la souveraineté de Dieu. Rien n'arrête le plan de Dieu. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Nous pouvons avoir confiance en Dieu, parce que les éléments de notre vie ne sont pas le fruit du hasard, mais parce qu'ils sont entre les mains même de Dieu, qui a des projets pour nous. Dieu a un plan. Ce plan est le fil conducteur de la vie. Dieu a un plan. Et je vous invite à vous joindre à moi pour une visite éclair de l'histoire de la vie, où Dieu révèle la splendeur de ce plan. Un plan qui s'étend de l'éternité passée jusqu'à l'éternité future, en passant par les âges de l'histoire de l'humanité. Et nous commençons aujourd'hui par l'Ancien Testament, où Dieu expose les grandes lignes de son plan. Ensuite, dans le Nouveau Testament, nous verrons comment Jésus-Christ réalise ce plan éternel de Dieu. Et nous regarderons ensuite au plan de Dieu pour nos vies, aujourd'hui, à cette nouvelle identité qui nous est donnée, et à ses conséquences pratiques. Nous, lors de cette première rencontre, nous allons faire un survol éclair de l'histoire de l'Ancien Testament, pour que l'on puisse y discerner ce plan de Dieu. Un regard large, une vision panoramique sur l'ensemble de l'Ancien Testament. Dieu a un plan. Ce plan de Dieu, nous le voyons dès les premières lignes de la vie. La Bible débute ainsi, livre de la Genève, au premier livre de la Bible, au premier chapitre, le premier verset, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est là, dans le livre de la Genève, le premier livre de la Bible, que le récit du plan de Dieu est mis en lumière une première fois. La Bible n'est pas seulement un livre de sages conseils religieux et de vérités théologiques, bien que ces deux choses soient présentes. mais la Bible, c'est une histoire, une histoire réelle, dans laquelle s'inscrit notre histoire. La Bible, c'est une saga historique, une épopée, l'histoire de Dieu et de l'être humain. Et l'histoire de l'Ancien Testament est étonnante. Dans le premier verset du premier livre de la Bible, l'histoire commence par un des plus grands édits mondiaux. Il n'y a rien, si ce n'est Dieu, et puis soudain, il y a quelque chose. Dieu dit que la lumière soit et la lumière plus. Acte 1, scène 1, le rideau se lève, la lumière fait son apparition. Il y a le jour, il y a le nuit. Puis Dieu, par sa seule volonté, crée les cieux et la terre. Et le texte présente clairement cela. Dieu a un plan. Dieu n'est pas en train d'interviser un peu de ceci, un peu de cela, et voyons ce que ça donne. Non ! Dieu ordonne. Il ordonne les cieux et la terre, selon sa volonté, selon son dessein, selon son plan. Puis la terre ferme, et les océans sont séparés. Mais le plan de Dieu ne s'arrête pas à la seule terre. D'une création belle et ordonnée, mais inanimée. Tout à coup, par la seule parole de Dieu, il y a la vie. La vie végétale, tout d'abord. Les fleurs, les arbres, puis la vie animale. Mais le plan de Dieu n'est pas terminé. La terre est maintenant prête pour accueillir le chef-d'œuvre de Dieu, l'être mort, créé en son image. Genèse 1, 27 et 28, Dieu créa l'homme à son image, il le créait à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. Puis au verset 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très beau. Au cœur du plan de Dieu, il y a l'être humain. C'est pour l'être humain que la terre a été parfaitement préparée. Dieu n'est pas entré en relation avec l'être humain parce qu'il s'ennuyait ou parce qu'il voulait contempler son pouvoir et sa force. Non, il a créé l'être humain parce que Dieu est un Dieu de relation et il souhaitait avoir cette relation avec nous. De toute éternité, les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit étaient ensemble et elles s'aimaient d'un amour bien plus grand puisque nous n'arrivons jamais à connaître ici-là. Elles vivaient dans un cercle d'amour parfait. Lors de la création, Dieu a décidé d'agrandir ce cercle pour y incorporer l'être humain. Nous avons été créés pour entrer en relation avec Dieu. Pour entrer en relation avec Dieu. Voilà résumé le plan de Dieu dans les premiers chapitres de la Bible. Dieu souhaite que l'être humain le connaisse. Dieu a créé l'être humain pour avoir cette relation vivante avec lui. Nous avons été conçus afin d'arriver à connaître Dieu, afin de vivre avec lui, afin d'expérimenter son amour. Dieu a un plan que l'être humain puisse le connaître, puisse avoir avec lui une relation vivante. Le récit continue avec un épisode dramatique. Au troisième chapitre de la Bible, donc toujours dans le livre de la Genèse, nous est rapporté le récit de la tentation d'Adam et Ève. Un événement qui a changé toute l'humanité. la toute première désobéissance à Dieu. Il n'y a rien aujourd'hui qui n'ait été affecté par cet élément-là. C'est suite à la désobéissance d'Adam et Ève que nous passons du paradis du jardin d'Éden à la situation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Satan, sous la forme d'un serpent, vient séduire Adam et Ève de son chemin. Oui, vous connaissez Dieu, c'est vrai, mais le connaître est-ce suffisant ? Après tout, si vous mangez de ce fruit-là, alors vous lui serez égal. Vous n'aurez plus besoin de lui. Adam et Ève se laissent malheureusement séduire, mangent du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ainsi, Adam et Ève ont le choix non pas seulement de manger les fruits, mais de remettre en cause la relation même qu'ils avaient avec Dieu. Dieu souhaitait vivre une relation vivante avec l'être humain. Adam et Ève rejettent cette relation vivante. Adam et Ève choisissent de ne pas écouter Dieu. Ils choisissent de rejeter Dieu. En rejetant Dieu, la relation qu'ils avaient avec Dieu est maintenant brisée. Il y a maintenant une séparation spirituelle entre Dieu et l'être humain. Ce n'est pas une punition de Dieu, mais c'est la conséquence directe de la désolésance de l'être humain. La relation est brisée. La relation est brisée. Mais qu'en est-il alors du plan de Dieu ? Si le plan de Dieu était d'avoir une relation avec l'être humain, qu'en est-il maintenant que cette relation est brisée ? L'attitude d'Adam et Ève aura des conséquences désastreuses pour eux et plus largement pour l'humanité toute entière. Le mal et tout ce qui va avec la mort, la maladie, la souffrance, tout cela est entré dans le monde. Et il voit pris dans cet engrenage du péché impossible d'échapper. Et pourtant, pourtant, Dieu a un plan. Et de manière surprenante, ce plan n'a pas changé. Dieu souhaite avoir une relation vivante avec l'être humain. Et ce plan de Dieu est rappelé tôt après la désobéissance d'Adam et Ève. Dieu a un plan. Dieu n'a pas encore fini de présenter à Adam et Ève les conséquences de leur désobéissance que déjà il formule une promesse. Genèse chapitre 3 verset 15 Un jour, un homme issu de la descendance d'Ève écrasera le serpent Satan. Un homme issu de la descendance d'Adam et Ève viendra et le réduira à néant Satan et ses œuvres. Dieu a un plan. Dieu est annoncé de manière large. Aucun détail précis n'est donné à ce moment. Mais déjà, une promesse est formulée. Dieu a un plan de mobilité. Dieu répond. l'histoire de l'humanité continue. et si ce plan de Dieu a été annoncé il ne semble pas encore vraiment visible. Le mal, le péché, la mort semblent dominer la terre. Le récit continue avec les enfants d'Adam et Ève, Carin et Abel et là encore, c'est un triste épisode. Carin tue son propre frère à Abel. Le plan de Dieu est promis, mais en attendant, c'est le mal qui se propage de plus en plus. L'humanité continue à dégénérer pendant plusieurs générations. Le mal se développe toujours plus. Personne ne cherche à connaître Dieu. Alors que Dieu souhaite que l'humanité le connaisse, personne ne semble vouloir connaître Dieu. Noé était le seul à vouloir connaître Dieu. Dieu va juger le monde, Dieu envoie un déluge ne savant qu'un seul homme juste, Noé. Et ça fait le monde. Mais les générations qui suivent Noé ne sont pas meilleures. L'humanité se rebelle à la tour de Babel. L'humanité ne souhaite pas connaître Dieu mais elle cherche à le faire passer. Cette fois, Dieu disperse tout le monde sur la surface de la terre. Un nouveau départ est alors promu lorsque Dieu montre sa fidélité à une autre personne, à Abraham et à sa famille. Genèse 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham « Quitte ton pays, ta patrie, ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton monde grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu a un plan pour l'être humain. Dieu amène Abraham et sa famille à le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Et sa descendance connaîtra Dieu. Plus encore, un jour, les nations de la terre entière connaîtront Dieu à travers la descendance d'Abraham. Abraham enfantera Isaac, Isaac enfantera Jacob et Esaü, Jacob enfantera douze fils. Parmi ces douze fils, il y a Joseph. Joseph, le préféré de son père. Et parce qu'il était le préféré de son père, il sera détesté par ses frères. Ses frères, à cause de leur jalousie, vont chercher à tuer Joseph. Et s'ils ne le font finalement pas, ils le vendront comme esclaves, ils le prétendront mort à leur père. Joseph sera recueilli comme esclaves en Égypte. Mais Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu va aider Joseph à devenir l'un des plus puissants en Égypte. À côté du pharend, le numéro 2 d'Égypte. Une grande famine survint. L'Égypte, grâce à Joseph avait des grandes réserves, les peuples environnants accluent tous vers l'Égypte pour pouvoir manger. Les frères de Joseph arrivent affamés et Joseph les accueillent. Eux, leur famille. Dieu avait un plan. Joseph et ses frères grandissent ainsi dans leur connaissance de Dieu. Après une période de prospérité en Égypte, un changement de pharaon change à la donne. les descendants d'Abraham deviennent escarres en Égypte. Pas en plus de quatre sanguants. Le peuple est sous la domination d'Égypte. Qu'en est-il d'une plan de Dieu ? Dieu a-t-il oublié son peuple ? Non. Jamais de la vie. Dieu suscitera Moïse pour sortir son peuple d'Égypte. Exode, chapitre 3, verset 4, c'est suivant l'éternelle vie que Moïse faisait un détour pour regarder le buisson ardent. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse ! » Il répondit « Me voici ! » Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse le cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'ils poussent devant ces oppresseurs. » Oui, je connais ces douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays jusque dans un bon et vaste pays. Un pays où le lait et le miel c'est l'endroit qui habitent les Canadiens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Diébens, les Jélusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, « Je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon pour sortir les Israélites, l'Égypte ? » Dieu dit, « Je serai avec toi. » Moïse et le peuple vont voir du Égypte. Dieu va sortir le peuple d'Égypte. Il va l'amener vers le pays promis. Dieu donne sa loi à son peuple pour que son peuple puisse se connaître. « Je t'enverrai. » Mais là encore, là encore, le peuple doutable de la bonté de Dieu. Dieu a-t-il vraiment un plan ? Nous allons mourir ici dans le désert. Mais Dieu a un plan. Dieu dirigera son peuple dans le désert pendant 40 ans. 40 ans. 69 jeunes pendant une semaine en Bretagne est déjà un défi. Vous imaginez des milliers de personnes pendant 40 ans dans le désert. Dieu a un plan. Le peuple s'installe dans le pays promis. Mais avec les années, on vient petit à petit, encore une fois, à oublier Dieu, à l'ignorer, à ne plus vouloir le connaître. Mais Dieu a un plan pour ramener son peuple à lui. Dieu suscite tout d'abord des juges qui viendront remettre les priorités dans l'ordre en ramenant le peuple à Dieu. Dieu a un nom pour son peuple. Une royauté est établie. David devient roi selon le plan de Dieu. Et une promesse est formulée. Le Messie, le sauveur tant attendu, sera un descendant du roi David. Ce descendant sera roi universel et éternel. Le fils de David, Salomien, construira le temple, ce qui permettra au peuple de mieux connaître Dieu, de pouvoir le louer en communauté. Mais peu après la mort de Salomon, le royaume se divise en deux. Royaume du Nord, Royaume du Sud. Au Nord, l'idolâtrie se développe jusqu'à ce que les Assyriens détruisent ce royaume. Au Sud, là encore, on s'éloigne de Dieu jusqu'à ce que ce royaume soit détruit par Babilon. Les quelques survivants sont amenés en exil à Babilon où ils resteront pendant 70 ans. Mais là encore, Dieu a un plan pour ce peuple. Dieu avait promis à son peuple que cet exil ne durait que 70 ans. Et la promesse de Dieu s'est réalisée. Un reste du peuple reviendra à Jérusalem, reconstruira le taux. Pour que son peuple puisse se connaître, Dieu envoie les prophètes. Les prophètes rappellent au peuple la volonté de Dieu. Ces prophètes donneront plus de détails concernant la venue de cette personne promise. Ce descendant d'Eve qui détruira le serpent, ce descendant d'Abraham par qui toutes les nations seront bénies, ce descendant d'Avi dont la royauté sera universelle. Dieu a un plan pour que l'être humain puisse se connaître. Ce plan, c'est la donnée d'un Messie, d'un sauveur. Et il viendra pour répondre au problème du péché. Ce plan de Dieu est révélé petit à petit au long de l'Ancien Testament. Cette histoire du plan de Dieu n'est pas racontée dans un seul livre, mais dans 39 livres plus petits. Ces livres qui constituent l'Ancien Testament sont très différents les uns des autres dans leur style. Mais tous s'inscrivent dans cette notion du plan de Dieu. Dieu a un plan. quelqu'un va venir pour que l'être humain puisse connaître Dieu, pour que la relation brisée par le péché puisse être restaurée. Le peuple ne cesse de se détourner de Dieu. Le peuple ne souhaite pas connaître Dieu. Mais pourtant, un jour, tous ne connaîtront, dit Dieu. du plus petit jusqu'au plus grand, tous le connaîtront. Dieu va envoyer quelqu'un qui va réparer nos cœurs. Dieu a un plan. Ce plan de Dieu est annoncé depuis le début de l'Ancien Testament, de tout début de la vie. Les contours de ce plan de Dieu sont révélés petit à petit. des indices sont donnés tout au long de l'Ancien Testament. Dieu a un plan. L'Ancien Testament se termine dans l'attente. Le peuple attend la révélation de ce plan de Dieu. L'Ancien Testament se termine dans l'attente. Mais cette vérité est annoncée depuis le premier livre du public. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Quel est ce plan ? Je pense que vous avez déjà la réponse. Mais nous allons suivre l'exemple d'Israël et attendre demain pour avoir la réponse à cette question. bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'il y a plusieurs problèmes avec un manque d'eau chaude. J'espère que ça va même aujourd'hui et je regarde. Ça fait tout le monde avec l'eau chaude pour les douches ce matin ? Non ? Au moins, ça révèle. Au moins, ça révèle. Alors, je vous invite à commencer. On regardait l'air à ce plan de Dieu révélé dans le Saint-Example. Le plan de Dieu commence par une simple promesse et qui est révélé progressivement tout au long de l'Ancien. Ce plan de Dieu n'a revenu qu'une petite partie. Voici, en résumé rapide, ce que Dieu promet. Dieu promet la vie à ceux qui lui font confiance. Dieu promet de détruire le mal et libérer la création toute entière du péché et de ses conséquences. Dieu promet de réconcilier des pécheurs avec lui-même à travers un sacrifice. Dieu promet de bénir les nations du monde entier. Dieu promet que son peuple vivra éternellement dans sa pleine et parfaite présence. Dieu promet que son peuple marchera enfin parfaitement dans ses voies. Ses promesses sont marieuses. Seul Dieu pouvait formuler de telles promesses. Et seul Dieu pouvait réaliser de telles promesses. Les promesses sont formulées tout au long d'Ancien Testament. Mais ces promesses doivent encore être réalisées à la fin d'Ancien Testament. Dieu fait des promesses si grandes si belles que seul Dieu lui-même peut les tenir. Et pour pouvoir tenir ses promesses le Créateur est entré dans sa création dans sa propre création pour accomplir ses promesses. Dieu a pris chair humaine en Jésus-Christ. Dieu est venu à nos côtés agissant pour nous afin d'accomplir sa propre promesse. Et ces promesses ont bel et bien été réalisées en Jésus-Christ. Et c'est le Nouveau de Saint-Nord qui montre comment Jésus va réaliser ses promesses. Et en particulier les évangélies. Matthieu, Marc, Luc et Jean ont rapporté leur témoignage de la vie de Jésus. La vie de Jésus va montrer comment ces promesses de Dieu se sont réalisées. Et nous allons aujourd'hui faire un survol de la vie de Jésus et de voir comment Jésus s'inscrit dans ce plan éternel de Dieu. Pour commencer, nous devons regarder nos connaissements à la naissance de Jésus, à son incarnation. Luc, chapitre 1er, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Matthieu, chapitre 1er, verset 23. La Vierge sera enceinte. Elle l'est formant d'un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Encore une fois, Dieu formule les promesses. La naissance d'un fils, d'un Dieu avec nous. Une promesse. Encore une promesse, pourrait-on dire. Mais cette promesse-là est déjà en train d'être réalisée. La promesse d'un enfant, mais cet enfant est extraordinaire sur le point de mettre. Dieu avait promis qu'un descendant d'Adam et Ève détruirait Satan. Un jour, un homme détruira le mal, il détruira le péché, il détruira Satan. Cette heure est sur le point de mettre. Cette heure, c'est Jésus-Christ. Jésus est le fils de Dieu qui s'est incarné. L'incarnation, là encore, c'est un mot complexe, mais pour dire que le fils de Dieu est aussi devenu homme. Dieu, c'est être homme. De même que nous sommes nés, de même Jésus est né. Mais pour vivre notre vie, et mourir de notre mort, il est venu à nous, s'est tenu à nos côtés pour agir en notre valeur. Jésus est pleinement Dieu et en même temps pleinement homme. C'est difficile à comprendre, je l'admets, et je ne prétends pas avoir compris tous les mystères de l'internation. mais nous pouvons, nous devons par contre, comprendre la beauté de ce qu'il y a. Jésus est plein en Dieu et en même temps plein en homme. Voilà quelque chose qui n'a jamais été vu dans l'histoire du monde et qui ne le sera jamais vu. un homme qui connaît parfaitement la volonté de Dieu. Un homme qui, pour la première fois depuis l'apparition du péché, sera capable de vivre la volonté de Dieu parfaitement. Cet homme appartient au ciel parce qu'il est Dieu. et cet homme peut y amener d'autres personnes avec lui. L'union de Dieu et de l'homme en Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, nous ouvre en réalité la porte de l'espérance. L'être humain n'arrivait pas à vaincre la mort. Mais voilà enfin un homme qui lui arrivera à vaincre. Seul l'homme Dieu pouvait délibrer les promesses de Dieu aux hommes de la mort. La promesse formulée il y avait milliers d'années est en train d'être accomplie. Le plan de Dieu entre en action. Le plan de Dieu est en marche. Jésus-Christ est né. Cette enfance grandira de l'enfance de Jésus nous ne savons pas grand chose. Un épisode est raconté dans l'Évangile. Selon Luc qui ne l'a pas pas perdu. Le ministère de Jésus débute alors qu'il a 30 ans. Au début de son ministère Jésus passe par le baptême. A cette occasion lors de son baptême le ciel s'ouvre. Dieu lui-même prend la parole et dit ceci Matthieu chapitre 3 verset 17 au même instant de son baptême. Une voix qui entend du ciel ses paroles celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Celui-ci Jésus fait toute ma joie. Dieu lui-même confirme qu'il est enfin là devant leurs yeux celui qui était annoncé et attendu. Celui qui vient pour détruire Satan est là. Il est là. Enfin là. Jésus est venu pour détruire Satan et pour nous amener dans la présence humaine de Dieu. Pas surprenant. Pas surprenant que tout de suite après le baptême nous est rapporté une première confrontation de Jésus avec Satan. Satan avait compris à quel point la venue de Jésus était significative. Luc chapitre 4 versets 1 et 2 Jésus remplit de l'esprit saint le rovin du jour et l'esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand ils furent passés il eut faim. Jésus très tôt dans son ministère a été confronté à Satan. Satan tenta Adam et Ève par trois questions à trois tentatives pour amener Adam et Ève à pécher. À trois reprises Satan tenta Jésus dans le désert. Il y a un parallèle qu'il faut voir entre la tentation de Jésus au tout début de son ministère et celle d'Adam et Ève au tout début de l'humanité. Les parallèles entre les deux tentations sont nombreux même s'il y a des différences. L'environnement est vraiment différent. C'est dans un jardin où la nourriture était abondante qu'Adam et Ève ont été tentés. Jésus lui a été tenté dans un désert où il n'y avait pas de nourriture où il avait faim où il n'était pas fait prise. Et la prise d'initiative était différente. Satan est venu chercher la femme dans le jardin. Dans les Évangiles, c'est Jésus poussé par l'Esprit Saint qui va à la rencontre de Satan dans le désert. Le Saint-Esprit la conduit à la confrontation avec Satan. Jésus lui-même a traqué Satan, l'avait sorti au grand jour et a initié cette confrontation. Et la plus grande différence entre les deux tentations, c'est le résultat. Là où Adam a échoué, Jésus lui a triumé. Oui, même au sein d'un milieu hostile, un désert sans bruit au chers du affaibri, affamé, fatigué, ne tomba pas dans la tentation de Satan. Au plus fort de sa faiblesse, Jésus le pêche à part. Là où Ado a échoué, Jésus lui a vaincu la tentation. Déjà, nous voyons ici comme une annonce de quelque chose de bien plus grand encore à venir. Jésus a triomphé sur Satan. Il va triomphé sur Satan comme il l'a fait dans cette vie. s'il y a eu. Satan est contraint de se retirer, nous dit Luc, Luc 4, verset 13, jusqu'au moment opportun. Il n'était manifestement pas possible de vaincre le Fils de Dieu par la tentation. Satan va modifier son plan d'action. Il change son plan. Le plan de Dieu, lui, reste le même. Satan met son grand plan en œuvre. S'il n'arrivera pas à tenter Jésus, alors tout simplement il va chercher à démoner. Face à la violence, face au rejet, peut-être abandonnera-t-il son plan. Et s'il refuse d'avoir le fait avant, et ainsi le plan de Dieu sera contrecaré. Luc, chapitre 4, j'ai enseigné la volonté de Dieu dans une synagogue. Il lit l'écriture, il en explique le sens. Ses paroles sont pleines d'espoir. Mais les gens réagissent non pas avec joie, mais avec fureur. Ils étaient furieux, dit le Thèse. S'ils étaient furieux, c'était poussé par l'influence de Satan. Luc 4, verset 28, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils se levèrent, chassèrent Jésus de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite afin de le précipiter dans le vide. Et Jésus passa au milieu de l'espoir. Satan cherche à adapter Jésus. Mais son plan à cette occasion-là, en Luc, chapitre 4, a échoué. Et lui, il faudra trouver un autre stratagème. Mais ce rejet de Jésus par certains de ses contemporains n'ira que grandissant. Satan étant actif en couvisses. Et ce rejet a culminé lorsque la foule a réclamé la crucifixion de Jésus. C'est bien la croix que Satan veut avoir Jésus. À la mort, oui, mais plus qu'une simple mort, une mort humiliante, la pire des morts, pour celui qui est envoyé de la mort. Satan ne cherche plus seulement à tuer Jésus, mais à l'abaisser, à l'humilier. La croix. Voilà la manière dont Jésus sera mis à mort. Luc, 23, verset 32, est suivant. Donc, on lui est aussi le malpréteur qui doit être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifiaient là, ainsi que les deux malpréteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, perds par le neuf, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est crucifié. Le nouveau plan de Satan semble enfin avoir fonctionné. Jésus a été trahi par l'un des siens. Il a été arrêté, il a été jugé, bien que trouvé innocent par les différents juges, il sera traité comme un capable. Jésus est frappé, il est humilié. Ses contemporains se moqueront de lui, on lui crachera un visage. Jésus est amené vers la croix. Il est cloué sur cette croix et sur cette croix il mourra. Jésus est mort. Il est réellement mort. Les ténèbres semblent avoir pris le dessus. Le plan de Dieu semble avoir été contrecarré par Satan, en l'intercèque. Celui que Dieu a promis depuis le premier livre de la vie, celui qui était annoncé tout au long de l'Ancien Testament est venu, il a annoncé son message de salut, mais il est mort. Jésus est mort. Nous est-il rapporté ici la triste victoire des ténèbres ? Que reste-t-il du plan de Dieu si celui qui devait accomplir le salut est mort ? Les ténèbres pensent avoir gagné le combat, remporter la victoire. Satan pense avoir gagné. Victoire pour Satan ! Pendant trois ans, il pensera avoir gagné, avoir battu Dieu, avoir été plus malin que Dieu. malheureusement pour Satan, rien ne peut contrecarrer le plan de Dieu. Trois jours après cette soi-disant victoire de Satan, une simple phrase viendra tout changer. Luc 24, verset 5 à 7. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Il n'est plus ici. Une seule phrase suffira pour classer mon adversaire. Il n'est plus ici. Comme un château de quatre, tout le plan de Satan s'écroule en un instant. Celui que Satan a cherché à mettre à mort, celui qu'il a réussi à mettre à mort, cet homme, Jésus, n'est plus dans la trompe. Cet homme qui était mort, vraiment mort, est revenu à être. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, les griffes de Satan n'ont pu retenir un homme. Il n'est plus ici. Il n'est plus dans la trompe. Jésus a vaincu la mort. Satan pensait avoir contrecarré le plan de Dieu en crucifiant Jésus. Mais en réalité, la croix était prévue dans le plan de Dieu. Malgré les premières apparences trompeuses, le plan de Dieu a été accompli, non pas celui de Satan. Les ténèbres viennent de perdre le combat. La croix était le projet de Dieu pour sa vie. Ce que Satan ne comprenait pas, c'est que Jésus devait passer par la mort. Il devait passer par la mort à notre place. Et ainsi, Satan, en mettant Jésus à mort conformément à son plan, en réalité, à réaliser le plan de Dieu. Dieu est un Dieu parfaitement bon, parfaitement juste, parfaitement saint. Mais parce qu'il est parfaitement saint, il ne pouvait pas ignorer notre péché. À la croix, le péché n'a pas été ignoré. Le jugement de Dieu devait s'abattre sur l'humanité. Mais Dieu a détourné le jugement que nous méritions vers un autre endroit sur Jésus-Christ. alors que les soldats voulaient Jésus à la croix, notre Seigneur appuyait Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus savait que le jugement viendrait à ce jour-là. Et en effet, le jugement est venu. Mais qu'a-t-il crié au Père ? Il ne laisse pas ce jugement tomber sur eux, mais sur moi. et qu'il tombe sur moi. Et c'est ce qui s'est passé à la fois. La condamnation de notre péché a été délacée sans Jésus. Jésus est devenu comme le paratonnerre du jugement de Dieu contre notre péché. Le salaire du péché, c'est la mort, comme nous dit la vie. La mort, il est. et il est. Le plan de Dieu pour le paratonnerre des péchés comme un éternet de sa mort. C'est un sacrifice. Le sacrifice de son propre Fils. Le Fils a été sacrifié pour faire de nous les enfants de Dieu. Ce sacrifice de Jésus a été pleinement satisfaisant pour le Père. La colère du Père contre notre péché n'est plus. La condamnation contre notre péché n'est plus. la mort de Jésus change la donne pour tout son peuple. Notre péché a été pardonné pleinement, parfaitement, éternellement pardonné. Jésus-Christ, le juste est mort pour nous les injustes. Cette première victoire de Jésus sur Satan lors de la tentation au désert a été confirmée par cette victoire à la croix. Cette victoire a une signification énorme pour nous. L'échec d'Adam nous a porté la misère. Il a transmis les effets de son échec à tous ceux qui tirent leur vie de lui. Par nature, nous appartenions à Adam qui a échoué. Nous partageons son échec et nous sommes sous le péché. Mais le triomphe de Jésus est portant l'espoir pour nous. De même qu'Adam a transmis les effets de son échec à tous ceux qui tirent leur vie de lui, de même Jésus-Christ transmet les effets de son triomphe à tous ceux qui tirent de lui cette victoire. par la grâce et par la foi nous appartenons à Jésus-Christ qui a triomphé. En Jésus-Christ nous participons à son triomphe. Nous sommes aujourd'hui Romains 6, 14 sous la grâce. La faiblesse d'Adam qui a échoué est en nous. Nous soyons donc grave face à la tentation. Mais la force de Christ qui a triomphé est aussi en nous par le Saint-Esprit. De sorte que lorsque nous sommes tentés, nous aussi nous tenons en nous. Si vous doutez de l'amour de Dieu pour vous, alors regardez-en à la croix. Aucun autre amour ne peut égaler l'amour de Dieu même qu'est-ce qu'il y a. L'amour de Dieu pour nous en Christ est plus grand que nous n'avons jamais nous osé conspérer. Jésus a traversé la mort. Il a triomphé de la mort. Il est sorti de la mort. Jésus est venu racheter votre vie et vous présenter tous sans faute et avec une grande joie à votre Père et vos cieux. Jésus a ensuite ouvert l'esprit des disciples afin qu'ils puissent voir que tout le message de la Bible découle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus leur avait déjà dit Jésus souffrira et ressuscitera d'entre les morts le troisième jour et la repentance et le pardonner et le péché seront prêchés en son nom à toutes les nations. Jésus a été très clair sur le message que les apôtres devaient croire. La repentance et le pardonner le péché. La repentance signifie que vous changez complètement d'avis sur votre péché et sur votre position par rapport à Jésus-Christ. Ce rejet de Dieu qui nous caractérise depuis le monde c'est cela que nous nous rejetons en faisant confiance à la miséricorde à la bonté de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le pardon des péchés qui annoncent les apôtres signifie tout simplement que Jésus-Christ vous embrasse avec amour. Il a pris sur lui vos fautes parce qu'il vous aime parce qu'il vous aime parce qu'il vous aime. Jésus purifie votre culpabilité et vous réconcilie avec Dieu son Père et il entre dans votre vie par l'Esprit Saint vous donnant la force de vivre la vie nouvelle une vie de foi et d'obéissance à laquelle il nous appelle. Voilà l'ampleur et l'essoufflante de ce que Dieu nous prouve en Jésus-Christ. Jésus est venu il a vécu il est mort il est ressuscité pour que nous puissions devenir une nouvelle création reflétant pleinement l'image de Dieu. Jésus est venu pour que nous soyons délivrés de la malédition du péché. Jésus est venu pour que nous puissions jouir de la bénédiction de Dieu avec une grâce compagnie de racheter de toutes les nations de tout âge. Nous pouvons en Jésus être réconciliés avec Dieu parce que Jésus s'est offert au sacrifice pour nos péchés. Et Jésus est venu pour que nous puissions marcher aujourd'hui dans les voies de Dieu en aimant de tout notre cœur et en aimant nos prochains comme nous-mêmes. nous pouvons recevoir de Jésus une nouvelle vie grâce à ce ton de vie. Tout au long de nos seuls et sa mort Dieu tente les promesses pour son peuple et pour leur jour pour les nations. C'est en Jésus-Christ que sont ses promesses. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 1 En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, Jésus, que se trouve le oui. Je relis ce verset pour toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus que se trouve le oui. Dieu scelle toutes ses promesses par son propre oui au Jésus. Jésus est le feu vert pour toutes les promesses que Dieu. Et nous pouvons avoir aujourd'hui la pleine confiance que tout ce que Dieu nous a promis est à nous en Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui une nouvelle création. et je vais faire un peu de teasing terminée. C'est de nous regarder cette notion. Une nouvelle création, une nouvelle identité, une nouvelle vie et un nouveau service. Le Seigneur comme nous l'avons comme nous l'avons vu ces derniers jours, Dieu souhaite que l'être humain le connaisse. C'est pour cela que l'humanité a été créée, c'est pour cela que Jésus est venu pour que nous puissions réellement connaître Dieu, avoir une relation vivante avec lui. Et comme nous l'avons vu hier, c'est ce qu'il a accompli en mourant sur la croix par amour pour nous. Ainsi, en Jésus, l'être humain peut enfin connaître Dieu à nouveau. Ce qui était promis, ce qui était attendu est arrivé par Jésus-Christ. Dieu a accompli ses promesses. Mais je suis reprenant, le plan de Dieu ne s'arrête pas là. ce plan va plus loin encore. En mouvrant à notre place, nous recevons le salut, mais pas seulement. Nous recevons également une nouvelle identité. Cette nouvelle identité s'accompagne d'un nouveau service, d'une vie vécue pour Dieu. Une nouvelle identité et un nouveau service. Cette vérité-là est valable pour tout chrétien, peu importe son âge, son genre, peu importe son passé. Dieu nous donne aujourd'hui une nouvelle identité. de Corinthiens, chapitre 5, verset 17 et 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Si quelqu'un est uni à Jésus-Christ, il appartient déjà à une nouvelle création. Toute personne en Christ appartient à cette nouvelle création. Il est une nouvelle création. Et cela comprend chaque croyant. Pas seulement un groupe d'élite composé de pasteurs, d'anciens, de diapes, de bélangélistes ou de missionnaires. Tout chrétien est une nouvelle personne. Une nouvelle création créée par Dieu. Notre union avec Jésus-Christ s'accompagne d'une nouvelle identité. Un pierre, chaque premier, c'est à ces trois à cinq. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a pénètre de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut à être révélé dans les derniers temps. L'apôtre Pierre qui écrit ces versets enracine votre salut dans l'éternité. Plus encore, il enracine dans le Dieu trinitaire. De toute éternité, Dieu vous a aimé. Avant même la fondation du monde, il vous avait choisi. Choisi pour être sien. Choisi pour être remunissant. Choisi pour être c'était moi. Le Dieu trinitaire a tout fait pour nous amener dans sa présence. Il a tout fait pour mon salut parce qu'il m'aimait, parce qu'il voulait une relation vivante avec moi, parce qu'il souhaitait une communion avec moi. le salut est enraciné en Dieu de toute éternité. Le Père, le Fils et l'Esprit ont œuvré de toute éternité pour notre salut. Notre salut tire son origine de Dieu. En Jésus-Christ, nous avons reçu un héritage qui demeurera à jamais. Un héritage qui ne peut ni se détruire ni se souiller ni perdre son état. Cet héritage, il nous est gardé dans le ciel. Gardé par la puissance même de Dieu. Tout héritage terrestre finira par disparaître. J'avais dit dans l'introduction que j'aime mes voitures et en particulier les deux vieilles mini-coupleurs que je suis en train de restaurer. Il y en a une que je viens de terminer et je vais passer à l'autre. Le défi, c'est de battre l'armée. De battre l'armée. Parce que le métal, ça rouille. C'est une course contre la montre, contre l'armée. Tout héritage terrestre finira par disparaître. Tout métal rouille, tout le vêtement tombe en l'envoie. Et là où nous allons, nous ne pouvons rien prendre avec nous. Dieu gardera notre héritage. Plus encore, il nous gardera nous aussi. Dieu nous gardera. Dieu mettra toute sa puissance pour nous garder en lui. Lui, l'éternel des armées. Lui, le tout-puissant nous gardera dans le salut. En Jésus-Christ, personne ne pourra nous ravir de la main de Dieu. Nous devons notre salut à Dieu. Nous devons notre persévérance aujourd'hui à Dieu. Et notre héritage, c'est Dieu lui-même qui le garde pour nous. Tout ce que nous avons reçu, nous le devons à Dieu. Notre identité, aujourd'hui, est ancrée en Jésus-Christ. Nous devons tout à Jésus. Nous devons tout à Jésus. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, notre planète étaient informes et vides. Mais Dieu avait jaillir la lumière dans l'éternel. Il a donné la vie au monde. Aujourd'hui, Dieu agit de la même manière par les frissons. L'esprit agit en nous comme un vent qui souffle la vie de Dieu en nous. est une nouvelle vie. Dieu par l'esprit donne la lumière à ceux qui ne pouvaient pas voir la gloire de Christ. Il apporte une vie nouvelle à ceux qui étaient morts spirituellement. Jean 3 verset 6 L'esprit le Saint-Esprit donne naissance à l'esprit un esprit nouveau en nous grâce à l'Esprit Saint qui nous a été donné. Lorsque le Saint-Esprit nous régénère il change notre âme de sorte qu'avec un esprit nouveau et un cœur nouveau nous puissions aimer Jésus-Christ. lui faire confiance et le suivre le Saint-Esprit a plalé sur le sombre carreau de notre vie et a fait de nous une nouvelle création en Jésus-Christ. Voyez-vous ce que Dieu fait dans votre cœur et vous donne cette vie nouvelle cette vie d'en haut cette vie qui vient de lui. En Jésus Dieu nous donne un nouveau cœur Il a mis son esprit en toi. Il t'a donné une nouvelle naissance dont une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Son identité aujourd'hui est ancrée en Jésus-Christ. ancrée au Jésus-Christ. Romains chapitre 6 verset 3 et 4 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort nous avons donc été ensevelis avec lui afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père de même nous aussi menons une vie nouvelle. Jésus a fait pour nous ce que nous n'arrivions pas à faire par nous. Il a vécu la vie que nous n'avons pas vécue et que nous n'arrivions pas à vivre. Et il est mort de la mort que nous aurions dû connaître. Lorsque nous sommes en Jésus tout ce que Jésus a fait est à nous. Sa vie sa mort sa résurrection reportent notre nom comme si elles étaient nôtres. Voilà à quel point Jésus-Christ est unis à nous. Nous sommes déclarés justes en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est juste. Romain chapitre 5 verset 1 et 2 Ainsi donc déclarés juste sur la base de la foi nous avons la paix avec Dieu par intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons fermes et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Déclarés justes justifiés en Jésus-Christ. Justifiés c'est un terme juridique qui décrit un verdict. Lorsque Dieu justifie il déclare une personne juste. Mais toute la beauté du message de l'Evangile est la suivante Dieu justifie les pécheurs et les compagnes. comment peut-il faire cela ? Grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est mort sur la croix toute la colère que Dieu a éprouvée à juste titre à l'égard du péché toute cette colère a été déversée sur Jésus-Christ. À la croix Jésus a absorbé le jugement de Dieu dû à notre péché. la foi nous unit à Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes en Jésus-Christ Dieu compte tous nos péchés comme les siens et toute sa justice et la justice de Jésus-Christ comme la nôtre il a porté notre condamnation et nous sommes trouvés justes en Jésus-Christ pas par nos efforts mais par le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu est juste et sa justice est démontrée à la croix. Sa justice Dieu la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en détarent au juste celui qui a la foi en Jésus. Romain 3 26 Dieu est juste et sa justice a été démontrée à la croix. Il y a là chapitre 4 verset 4 verset 7 lorsque le moment est vraiment venu Dieu a envoyé son fils né d'une famille mais sous la loi pour racheter ce qui était sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif et parce que vous êtes ses fils Dieu a envoyé dans votre coeur l'esprit de son fils qui crie Abba c'est à dire Père ainsi tu n'es plus esclave mais fils et si tu es fils tu es aussi héritier de Dieu par Christ. par Jésus Dieu nous adopte dans sa famille et nous aime comme ses propres fils et filles le fils de Dieu est mort pour faire de nous les fils et les filles quel amour carré aucune expérience d'amour ne peut être comparée à l'amour que Dieu a eu pour nous en Jésus-Christ nous pouvons nous engager à dire que je vais t'aimer aussi longtemps que je vivrai mais Dieu s'engage à nous aimer dans la vie à travers la mort et pour l'éternité personne d'autre ne peut nous dire jamais je te guiderai jamais je t'amendonnerai mais pourtant Dieu nous le dit et qu'on te reste vers ses saints Dieu nous aime dans l'amour éternel il nous a aimé avant même notre naissance avant même la création du monde Jésus nous avait en vue lorsqu'il est venu sur terre lorsqu'il a été cloué sur la croix et lorsqu'il est ressuscité contre les morts il nous faut comprendre cette vérité profonde ce ne sont pas les clous qui ont retenu Jésus sur la croix mais c'est son amour pour toi son amour pour toi Jésus a fait de toi son plus beau trésor son plus grand bien de toi il a fait de toi son plus beau trésor comprendre cette vérité la comprendre toujours plus va amener à une vie réelle en son son on ne peut pas expérimenter cet amour là une pas immédiant en retour une nouvelle vie un pierre chapitre 1er verset 14 à 16 en enfant obéissant ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance au contraire puisque celui qui vous a appelé est saint vous aussi soyez saint dans toute votre conduite en effet il est écrit vous serez saint car je suis saint soyez saint car je suis saint nous est rapporté au moyen de ce commandement comme naissance même de la vie chrétienne le chrétien est appelé à vivre dans la sainteté celui qui nous a appelé étant saint nous sommes appelés à être saint également mais être saint qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire ? c'est l'acceptation qu'il nous faut commencer la sainteté c'est quoi ? lorsque nous pensons en termes saint ou sainteté nous pensons souvent tout de suite à l'idée d'obéissance n'est-ce pas ? être saint dans tout notre comportement comme voulant dire il faut obéir au commandement de Dieu être saint c'est rechercher ce qui fait plaisir à Dieu c'est ne pas mentir ne pas convoiter ne pas voler ne pas consulter des sites pornographiques c'est ne pas fumer ne pas fuguer ne pas flirter vous connaissez peut-être certains des commandements pour cette semaine toutes ces choses sont évidemment associées au concept de sainteté mais quelque part ce n'est pas là l'initement principal dans l'ancien testament dans le cadre du culte au temps des ustensiles sont appelés saints les ustensiles n'obéissent pas à Dieu une fourchette obéissante à Dieu je ne sais pas ce que c'est non, la sainteté c'est plus que ça dans l'obéissance Dieu lui-même est présenté comme étant saint une caractéristique que la personne même de Dieu Dieu n'obéit pas à ces commandements il les incarne le mot saint signifie pour comment parler séparé à part Dieu est absolument distinct de tout ce qu'il a créé il est autre en dehors transcendant il est non souvié non contaminé il est séparé de tout vice de tout mal de tout péché il n'y en a pas d'autre que lui il est à part ainsi les ustensiles peuvent être saints s'ils sont à part pour Dieu s'ils sont utilisés pour les sacrifices ainsi ces outils sont mis au service de Dieu ils sont mis à part pour Dieu mais plus encore si les ustensiles utilisés pour les sacrifices sont saints c'est parce qu'ils sont mis exclusivement au service de Dieu ainsi ils appartiennent à Dieu à part pour Dieu la définition de la sainteté nous éclaire sur ce à quoi Dieu nous appelle à vivre aujourd'hui qu'est-ce qu'une vie sainte une vie obéissante bien plus que ça en réalité c'est une vie qui appartient à Dieu une vie mise à part pour Dieu une vie exclusivement au service de Dieu une vie partiellement intégralement séparée du péché nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes plus de ce monde car nous appartenons au Dieu de trois fois saint en Jésus-Christ nous appartenons à Dieu notre vie appartient à Dieu notre vie doit être au service exclusif de Dieu c'est cela que Dieu attend de nous tant individuellement qu'en tant qu'Église Dieu nous appelle à être à son service à son seul service et si nous nous comprenons comme appartenant à Dieu alors petit à petit notre comportement nous refaitra nous ne sommes pas esclaves du péché nous sommes serviteurs de Dieu tous nous le sommes par grâce nous chrétiens avons déjà reçu le pardon du péché par grâce nous avons reçu la paix avec Dieu nous avons reçu le Saint-Esprit la communion fraternelle tout cela par grâce et par grâce nous avons également reçu l'assurance de l'accomplissement de toutes les promesses lors du retour de Jésus-Christ par grâce nous recevrons nos corps ressuscités par grâce nous serons amenés dans la nouvelle terre par grâce nous serons transformés à l'image de Jésus-Christ par grâce fixons nos regards sur la grâce déjà avec nous et fixons nos regards sur ce qui est encore à venir mettons notre espérance dans cette grâce qui sera un jour pleinement parfaitement révélée au dernier jour le salut c'est quelque chose qui ne vient pas de nous le salut nous est offert en Jésus-Christ mais il est important de comprendre que par la foi nous sommes unis à Jésus-Christ unis à un tel point que son passé est maintenant un autre et son avenir devient également notre avenir la condamnation qui était nôtre est devenue sienne l'héritage qui était sien est devenu nôtre si nous pouvons aujourd'hui rejeter l'esclavage du péché et nous mettre au service de Dieu c'est parce que Jésus-Christ est unis à nous ce n'est pas que nous sommes devenus meilleurs c'est que nous sommes déparés justes parce que Jésus-Christ est identifié à nous jusqu'à la mort grâce au sacrifice de Jésus-Christ nous avons changé de naître nous ne sommes plus sous l'esclavage de nos désirs mais nous sommes aujourd'hui au service de Dieu et si nous cherchons aujourd'hui à nous mettre au service de Dieu c'est tout simplement en réponse à son amour à cette justice acquise pour nous par Christ sur le bois la croix de Jésus va nous aller transformer notre manière de voir les choses Dieu nous a aimés jusqu'à donner son propre fils à nous de nous laisser transformer à son image ainsi nous aimerons notre prochain et ainsi nous serons ses témoins Dieu nous invite aujourd'hui à nous mettre à son service et ainsi nous mettre nous à l'oeuvre dans ce plan signé à l'éternité du salut aujourd'hui Dieu nous invite à faire nôtre son plan merveilleux ce plan que Dieu a prévu de toute éternité vous y êtes incorporé vous êtes même aujourd'hui invité à prendre votre place dans ce plan de Dieu la Bible répète encore et encore que nous sommes nés de nouveau en Jésus mais elle dit aussi que nous sommes toujours en cheminement encore marqués par l'influence du péché bien que nous ne sommes plus sous son contrôle nous avons déjà été changés notre identité est maintenant ancrée en Jésus-Christ mais nous avons encore besoin d'être transformés et Dieu nous invite à nous laisser transformer par l'esprit par la parole Dieu nous invite à nous laisser transformer pour que nous puissions refléter que nous lui appartenons pour refléter que nous lui appartenons nous sommes saints en Jésus-Christ par Jésus-Christ comprendre son attachement son union à Jésus c'est chercher à vivre pour Jésus Dieu nous invite à nous mettre à son service à son seul service cette invitation est lancée à chaque chrétien cette invitation n'est pas réservée à ceux qui sont appelés à devenir pasteurs ou missionnaires cette invitation est lancée à tous peut-être 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 que Dieu vous appelle à nous servir par un ministère à ton pain donc ça suivez c'est l'appel et je vous encourage vraiment à le faire le ministère c'est parfois difficile peut-être même souvent difficile mais je peux témoigner que l'on reçoit tellement dans le ministère le ministère à ton pain pour le Seigneur c'est être aux premières loges pour voir Dieu à l'oeuvre et je peux vous garantir qu'il n'y a rien de plus beau à voir que Dieu à l'oeuvre et peut-être que vous souhaitez servir sans savoir où et comment par exemple avec nous avec votre église votre pasteur et soyez prêt à aller vous former que ce soit pour une seule année ou pour tout un programme plus long je rencontre régulièrement mes frères et mes sœurs qui me disent ah je regrette de ne pas avoir pris le temps de me former plus je n'ai en revanche jamais entendu quelqu'un qui a pris le temps pour se former dire ah que je regrette d'avoir pris ce temps Dieu vous appelle peut-être à vous servir dans le ministère à ton point ou en tant que bénévole suivez cet appel peut-être que Dieu vous appelle à devenir compagnie ben soyez des témoins de votre entreprise peut-être que Dieu vous appelle à être docteur que par votre travail l'amour de Jésus soit rendu visible qu'il soit évident que vous apparteniez à Dieu peut-être que Dieu vous appelle à vous lancer en politique ou à travailler avec ce supermarché l'appel est le même la mission est la même servir Jésus-Christ là où vous êtes il n'y a pas d'appel supérieur à un autre car tous ont la même mission le même appel nous sommes invités à refléter Jésus là où nous sommes ne nous trompons pas Dieu ne nous demande pas d'accomplir des miracles de guérir les personnes de la mer ou de cancer cela ne serait impossible à moins que Dieu nous mène évidemment des citations miraculeusement mais Dieu nous demande simplement de faire notre part Dieu nous demande de mener une vie de louange une vie qui reflète l'évangile et d'avoir l'audace de croire en lui l'audace de croire que rien ne lui est impossible et être prêt à témoigner de cela Dieu nous appelle à être ses témoins sur terre je prie que nous arrivions à être remplis de cette pleine assurance au lui je prie que nous arrivions à sauter sur chaque occasion qu'il nous donne pour parler de Jésus je prie que nous arrivions toujours plus à une meilleure connaissance et meilleure compréhension de notre Seigneur et sauvage de ce Christ et je prie que tous nous soyons transformés en son image Jésus est quelqu'un qui a aimé ses aimés Jésus est quelqu'un qui n'a pas reculé devant sa mission Jésus est quelqu'un qui n'a pas regardé à son statut ou au statut des autres d'ailleurs mais qui a aimé au point de souffrir lui-même en sacrifice pour ses émissions nous qui avons ce privilège énorme de nous connaître que nous ayons à coeur de suivre son exemple nous sommes aujourd'hui en mission pour Dieu reflétez Jésus là où nous sommes reflétez Jésus là où nous sommes Amen 6 ans en début de la rencontre les moniteurs nous demandent quelle ville on a de quelle version de la ville c'est un homme français courant moi j'ai plein d'idées de ce qu'on parle on me demande ce que j'ai alors je regarde devant ah ben moi j'ai la sainte la ville qui est sainte la sainte et la ville est vraiment sainte n'est-ce pas la ville commence comme la venue avec le récit de la rencontre celle de l'être humain avec le divin l'architecte Dieu décide de créer l'être humain parce qu'il souhaite être rencontré personnellement Dieu veut que l'humanité le connaisse lui le seul à Dieu ainsi Dieu créa l'homme et la femme puis il vient à leur rencontre l'être humain qui n'a pas rejeté Dieu ne plus vouloir de sa présence la mort la maladie et le péché sont entrés dans le monde or il n'y a rien de plus contraire à Dieu que le mal et le péché un écart sépare l'être humain du vieux de la voie sainte pourtant pourtant Dieu revient à la rencontre de la donnée leur formule de promesse vous êtes éloigné de moi un écart ne sépare désormais mais un jour la mort sera détruite un jour je vous ramènerai à moi Dieu ira ensuite à la rencontre d'Abraham puis de Moïse Dieu souhaite que son pote le connaisse Dieu va donner les tables de la loi pour que son pote puisse se connaître Israël est conçu par Dieu pour être un témoignage rendu à Dieu pour que tous puissent reconnaître en Dieu le seul vrai Dieu tout au long de l'ancien testament Dieu vient à la rencontre de l'être humain il le fait parfois de manière directe ou alors par le moyen des prophètes il le fait par sa parole pour qu'il soit connu reconnu comme seul vrai Dieu pour que l'humanité puisse connaître lui l'éternel la plus complète des rencontres entre Dieu et l'humanité c'est celle de Jésus-Christ la venue de Jésus-Christ Dieu venu sur terre Dieu incarné pour que l'humanité puisse se connaître et Jésus dans les évangiles nous le voyons est allé à la rencontre de ses contemporains même après le retour de Jésus au cas du Père Dieu continue de venir à la rencontre d'hommes et de femmes par l'entremise du Saint-Esprit la Bible débute avec une rencontre une rencontre entre Dieu et l'humanité toute la Bible nous montre comment Dieu vient à la rencontre de l'être humain et c'est également sur une rencontre que la Bible se termine une rencontre à venir entre Dieu et toute l'humanité et c'est à cette rencontre à venir que nous regarderons aujourd'hui et donc je vous invite à lire Apocalypse chapitre 1er les verset 4 à 8 et donc aujourd'hui demain on va se focaliser vraiment sur un texte en particulier à chaque fois le dernier jour c'est vraiment c'est disons ça nous ramène on va se concentrer donc le livre de l'Apocalypse c'est le dernier livre de la vie quand vous partez de la fin et vous arrivez jusqu'au 1er chapitre et nous dirons les verset 4 à l'heure je commence à lire quand j'arrête à entendre le bruit de la chute j'entends encore quelques pages de la part de Jean aux sept églises qui sont en Asie que la grâce et la paix nous soient données de la part de celui qui est qui était et qui vient de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ le témoin fidèle le premier entre les morts et le chef des rois de la terre à celui qui nous aime qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles Amen le voici qui vient avec les nuées tout oeil le verra même ceux qui l'ont transversé et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui Oui, Amen Je suis l'Alpha et l'Oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant Juste ici la parole de Dieu Avant de commencer l'étude à proprement parler du texte quelques mots sur le livre de l'Apocalypse en lui-même Le mot Apocalypse est un mot d'origine grecque que l'on utilise aujourd'hui pour parler de la fin du monde l'Apocalypse Mais ce mot en grec ne signifie pas la fin du monde ou la fin des temps mais il signifie tout simplement révélation Contrairement à ce que nous croyons souvent le point central du livre de l'Apocalypse ce n'est pas la fin du monde mais c'est la révélation de Jésus-Christ Si la forme grecque du mot a été gardée en français l'Apocalypse ce n'est pas avant tout la fin des temps mais c'est cette révélation universelle de Jésus-Christ révélation qui inaugure des temps nouveaux C'est d'ailleurs ainsi que le livre se présente avec l'Apocalypse la première révélation de Jésus-Christ Dieu l'a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt Cette révélation a été donnée par le Père au Fils puis par le Fils à Jean Jean c'est celui qui a rédigé l'évangile de Jean ainsi que les trois épîtres de Jean Jean qui était tout jeune lors du ministère de Jésus et maintenant d'un âge avancé mais il ne court pas sa retraite et il continue de travailler pour le Seigneur et ainsi il se retrouve sur l'île de Patmos pour annoncer l'évangile Patmos c'est une petite île entre la Grèce et la Turquie De Patmos Jean écrit aux églises de la province d'Asie ce qui correspond à la Turquie actuelle Le livre de l'Apocalypse c'est une lettre une lettre rédigée à l'église de Turquie et c'est à une église persécutée que Jean s'adresse certains ont perdu leur conjoint d'autres leurs parents à cause de leur foi en Jésus-Christ ce que fait l'esprit à travers de cette vision que Jean reçoit c'est d'encourager les chrétiens par la révélation après le nom de Jésus-Christ le but de ce livre c'est l'encouragement des chrétiens la révélation finale du point de Dieu est réellement encourageante nous vivons dans un monde déchiré un monde dominé par le péché et par la mort mais regardez à Jésus-Christ il revient bientôt et il revient avec gloire Jean souhaite encourager les premiers chrétiens à persévérer et Dieu nous encourage aujourd'hui encore à travers sa parole à faire de même la révélation de Jésus-Christ verset 8 moi je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est était et qui vient le tout puissant je suis l'alpha et l'oméga voilà comment Jésus se présentera à nous lors de sa rencontre encore à venir je suis l'alpha et l'oméga l'alpha c'est la première lettre de l'alpha mais grec l'oméga la dernière je suis le A et le Z Jésus utilise ce que l'on appelle un mérisme une figure de style qui consiste à diviser un objet en deux pour montrer la grandeur de cet objet de la tête au pied c'est la même figure de style lorsque Jésus affirme qu'il est l'alpha et l'oméga il affirme en réalité être bien plus que seulement l'alpha et l'oméga il est tout l'alphabet il est tout l'alphabet je suis l'alpha et l'oméga Jean souhaite encourager les chrétiens en leur donnant un aperçu de la gloire de Christ mais l'alpha et l'oméga il est le commencement il est la fin il est celui qui est qui était et qui vient Jésus-Christ est le plan de Dieu comme l'alpha le commencement Jésus est avant toute chose Dieu le fils n'a pas de commencement il n'aura pas de fin il est éternel personne n'est à son origine puisqu'il est de toute éternité il n'est dépendant de personne nous sommes nous intégralement dépendants de Dieu c'est lui qui nous donne le souffle de vie c'est lui qui nous donne la santé nous sommes pleinement intégralement dépendants de lui Dieu lui est dépendant de personne il ne tire son existence et sa force de personne d'autre que lui-même il est l'alpha et l'oméga lors de la création de la terre le fils était déjà aujourd'hui il est encore parce qu'il est ressuscité il est vivant aujourd'hui et demain là encore il sera je suis l'alpha et l'oméga celui qui est qui est et qui vient le tout puissant Jésus est l'alpha il est aussi l'oméga le dernier Jésus est le plan de Dieu Jésus est un roi à la royauté inégalée sa domination sera une domination éternelle une domination qui ne va pas s'en passer et son royaume un royaume qui ne sera jamais destrué Jésus-Christ va venir pour établir son âme éternelle il va exercer la justice Jésus est Dieu incarné venu à la rencontre des hommes il est le commencement et la fin l'alpha et l'oméga à la création le fils était déjà le fils est celui qui a vaincu la mort il est celui qui revient bientôt et celui qui va détruire intégralement le mal le péché il n'y a rien ni personne de plus grand que Jésus-Christ Jésus est élevé au-dessus de toute autorité de tout pouvoir élevé à la plus haute place son nom est au-dessus de tout le monde toute autorité lui est soumise parce qu'il est l'alpha et l'oméga il est le seigneur de tout et qui était et qui devient le tout puissant il n'y a pas d'autorité plus grande que celle de Christ il n'y a de nom plus grand que le ciel l'autorité ultime ne se trouve pas à la maison blanche ou au crémeur cette autorité se trouve en Jésus-Christ Jésus est assis sur le trône dans les cieux et il vient bientôt pour établir son rêve le point central du livre de l'apocalypse c'est Jésus-Christ dans toute sa majesté le point central de l'histoire de l'humanité c'est Jésus dans toute sa gloire le point central de la ville c'est Jésus le point central de toute chose c'est Jésus moi je suis l'alpha et l'oméga celui qui est prétend et vient le tout puissant Jésus est au-dessus de tout il domine tout l'univers Dieu a tout placé sous ses pieds et bientôt ces vérités-là tous en ce moment les témoins la C7 le voisi qui vient à l'éténuer tout œil le verra même ceux qui l'ont transversé et toutes les familles de la terre pleurent amèrement sur nous oui Amen elle vient bientôt cette révélation de Jésus-Christ cette révélation sera réellement universelle la gloire de Jésus-Christ son autorité et son identité seront révélées à tous tout le monde le verra Jésus va venir à la rencontre de toute humanité certains le connaîtront déjà d'autres pas encore mais tous le verront tous le verront ce plan de Dieu ce plan prévu de toute éternité tous en son témoin cette révélation de Jésus ne sera pas limitée à une zone géographique aucune frontière faite de main humaine ne pourra bloquer ni même limiter cette révélation universelle de Jésus-Christ tout le monde le verra cette révélation sera universelle elle sera totale cette révélation sera tellement universelle qu'elle dépassera même les limites de la mort même ceux qui l'ont transpercé à la croix sont pourtant morts depuis des années n'auront d'autre choix que d'admettre la centralité de Jésus lorsqu'il sera arrivé si vous êtes ici aujourd'hui entendez cette vérité un jour vous rencontrerez Jésus dans toute sa grandeur tout le monde le verra dans sa gloire Jésus est la seule source véritable de ton été en ce jour-là tous tous viendront se prosterner dans Jésus les rois les puissants de ce monde les seigneurs n'auront d'autre choix en ce jour-là que de reconnaître l'autorité suprême ultime de Jésus-Christ tout oeuf tout oeil le verra tout oeil une même rencontre pour tous et pourtant deux réactions bien différentes cette rencontre finale avec Jésus ne sera pas vécue de la même manière par tous là c'est cette autre fois le voici qui vient m'éténuer tout oeil le verra même ceux qui l'ont transpercé et toutes les familles de la terre pleuront ameramment sur lui cette première réaction qui nous est présentée ici doit nous interpeller tristesse et lamentation depuis l'apparition du péché Dieu ne cesse de promettre qu'il vient bientôt le jour où le péché et la mort se vont détruire Dieu promet qu'il va envoyer un roi messianique un roi sain et sain mais le problème de l'être humain réside précisément dans l'arrivée de ce roi à la justice parfaite le roi saint juste arrive pour établir son roi mais il y a un problème de taille notre coeur ne nous permettra pas de faire partie de ce roi si ce roi est réellement intégralement séparé du péché ce qui est nécessaire pour qu'un règne sans péché soit établi peut-il nous accepter dans sa présence un nombre à cause à cause de notre coeur la venue d'un roi à la justice intégrale est un problème pour être humain qui n'est ni intégralement ni même partiellement juste oui il y a probablement pire que chacun de nous à vue mais face à la parfaite justice de Dieu le juste pouvons-nous nous prétendre suffisamment juste quand bien même il n'y a probablement pas de meurtriers parmi nous ne nous est-il jamais amené de souhaiter la mort la rencontre avec Jésus va amener tristesse lamentation et condamnation pour rencontrer alors pourquoi Jean présente-t-il cela pourquoi Jean présente-t-il cela le matin nous regardons par la fenêtre pour voir quel point il fait s'il pleut nous nous préparons en conséquence et sortirons avec un paraplu s'il fait beau nous prendrons des lunettes de soleil Jean dans son lit ouvre la fenêtre au monde j'ai tant que Jean présente ici un reflet de la réalité qui sera pour que nous nous y préparions Jésus revient et il revient pour détruire le péché et la mort où sommes-nous par rapport à cette justice intégrale de Jésus où en sommes-nous il est possible il est possible de se réjouir de cette rencontre avec Jésus cette deuxième attitude c'est celle de Jean ici dans ses versets la révélation de la gloire de la grandeur de Jésus pousse Jean à proclamer cette suprématie de Jésus-Christ deuxième partie du verset 5 et 6 à celui qui nous aime qui nous a lavé de nos péchés par son sang qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles Amen voilà le chant magnifique de Jean à Dieu soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité Jean se réjouit de cette rencontre avec Jésus oui Jésus reviendra pour mettre fin au péché en ce jour-là tout seul le verra ce plan de Dieu prévu de toute éternité tout le monde le verra tous verront ce que Dieu a prévu ce qu'il a promis et ce qu'il a accompli le plan de Dieu sera parfaitement et pleinement réveillé si Jean arrive à se réjouir de la rencontre avec Jésus c'est parce que Jésus est déjà venu une première fois cette première révélation cette première rencontre nous a procuré notre paix avec Dieu Jésus est venu dans le monde une première fois non pas pour juger le monde mais pour le sauver Jésus est venu pour sauver comme il est annoncé en Jean chapitre 3 verset 16 et 17 oui Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils son unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle en effet Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour condamner le monde mais pour que celui-ci soit sauvé par lui lors de sa première venue Jésus est venu pour sauver pour se faire pour pouvoir nous amener dans sa présence glorieuse Jésus-Christ est allé jusqu'à la mort où il met la mort sur la croix Jésus est mort pour que nous puissions nous réjouir de qui il est et nous réjouir de la révélation universelle de ce plan de Dieu qui peut par ses efforts tenir en sa présence lui le roi le roi absolument personne le message chrétien ne consiste pas à dire il y a les bons d'un côté et les mauvais de l'autre le message chrétien c'est dire que personne personne ne pourra tenir devant Dieu par ses propres efforts personne ne sera suffisamment juste pour satisfaire la justice du Dieu le roi le roi le roi personne ne pourra tenir devant Dieu par ses propres efforts mais mais c'est là la raison pour laquelle Jésus est venu à notre rencontre une première fois il est venu pour sauver il en reviendra pour établir la justice voilà le message glorieux de l'évangile le Dieu trinitaire le Dieu trois fois saint a tout fait pour nous amener dans sa présence tout ainsi le Père est allé jusqu'à donner son propre fils Jésus en sacrifice à notre place Jésus-Christ a accepté ce sacrifice pour nous enfin d'être sacrifié pour nous il a accepté l'humiliation pour nous et Jésus a envoyé l'Esprit Saint qui aujourd'hui encore nous convainc de péché et de grâce et nous transforme à l'image de notre Seigneur et Sauveur nous n'avons pas à craindre de cette rencontre avec Jésus cette rencontre finale avec Jésus si nous avons déjà placé notre histoire en lui il est fidèle il est véritable la seule justice qui tiendra devant le juste juge est celle acquise pour nous par ce même juste juge le juste juge a pris sur lui notre condamnation la condamnation de nos fautes est retombée sur le juge le juge a pris la place du compagnie si nous n'avons pas à craindre de cette rencontre c'est parce que Jésus a déjà payé le prix pour nous et dès aujourd'hui nous avons une nouvelle identité sur notre vrai asport il n'est pas écrit France, Belgique Etats-Unis ou Cameroun il est écrit Royaume des Cieux citoyen céleste notre identité est en Christ Jésus est au place des Pères nous serons à ses côtés pour l'éternité Dieu a tout fait pour nous arriver dans sa présence Dieu a tout donné pour nous Jésus l'alpha et l'oméga celui qui est qui était et qui vient est mort pour que nous vivions Jésus souhaite vous rencontrer dès aujourd'hui le tard répart avant d'accepter sa main de son Dieu car bientôt il sera fort oui elle vient bientôt cette révélation glorieuse de Jésus sera-t-elle pour nous une source de regret ou une source de joie voilà la question la plus pressante à laquelle il vous faut répondre cette question dépasse de loin toutes les autres problématiques que vous pouvez avoir dans votre routine il n'y a rien de plus pressant parce que les conséquences de notre réponse seront éternales aujourd'hui encore étant de grâce mais comprenons qu'elle vient bientôt très bientôt cette révélation glorieuse de Jésus il vient bientôt tout le verra je ne vous cache pas avoir été pris comme un peu de vertige dans le départ de cette méditation pris le vertige face à l'idée que certains parmi nous aujourd'hui ne feront peut-être pas partie de ce réjouement de leur rencontre avec Jésus comprenez que Dieu est souverain rien n'a à la sorte si Jésus n'est pas encore revenu c'est parce qu'aujourd'hui Dieu vous fait grâce en vous donnant du temps pour venir à sa rencontre aujourd'hui il est temps de grâce il nous faut comprendre la gravité du péché la juste colère de Dieu à notre égard un jour il sera trop tard mais aujourd'hui aujourd'hui il est possible d'arriver à connaître Dieu par Jésus comme nous l'avons vu c'est le fil conducteur de la vie il est possible de connaître Dieu pour cela que Jésus est venu si vous souhaitez le connaître ou le connaître mieux commencez par lire l'un des quatre évangiles lisez en suisse tout le nouvel testament où toutes les implications du sacrifice de Jésus sont expliquées lisez ensuite l'ancien testament et vous verrez comment la venue de Jésus est annoncée et cela dès le tout premier livre de la vie le Dieu trinitaire est à l'oeuvre pour que vous puissiez vous réjouir de cette rencontre finale avec Jésus vous n'êtes pas trop sale pour que Dieu vous purifie vous n'êtes pas trop brisé pour que Dieu puisse vous réparer vous n'êtes pas trop loin pour que Dieu vous pardonne pour qu'il puisse vous atteindre vous n'êtes pas trop coupable pour que Dieu vous pardonne Jésus est revenu pour sauver pour nous aider dans la présence de Dieu pour l'éternité Jésus revient bientôt et il souhaite vous rencontrer dès aujourd'hui et pour ceux qui l'ont déjà rencontré comprenons que si notre première rencontre avec Jésus est un élément important c'est aussi un moment fondateur la marche chrétienne consiste à laisser Jésus rencontrer notre quotidien il n'y a pas un domaine dans notre vie où nous n'avons pas besoin de laisser Dieu agir pour nous transformer à l'intérieur pour nous transformer à l'image de Jésus c'est là quelque chose de toute une vie mais le jeu en vaut la chandelle et le verset sur lequel j'aimerais conclure est valable pour ceux qui ont déjà rencontré Jésus mais également pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré je suis lié voyons le verset 8 et après je dirai l'Apocalypse chapitre 3 verset 20 moi je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient de tout puissant l'Apocalypse chapitre 3 verset 20 c'est Jésus qui parle voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend la voix ouvre la porte j'entrerai chez lui je souffrerai avec lui et lui avec moi je me tiens à la porte et je crois qu'elle sera notre réponse ok j'entends plus de page tournée donc on répond Luc chapitre 9 à partir du verset 18 jusqu'au verset 22 un jour Jésus pria à l'écart et ses disciples étaient avec lui il leur posa cette question qui suis-je d'après les fous ils répondent d'après les uns Jean-Baptiste d'après certains Élie d'après d'autres un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité et d'après vous qui suis-je leur grand-moutier Pierre répondit le Messie de Dieu Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne il ajouta qu'il fallait que le fils de l'homme souffre beaucoup qu'il soit rejeté par les anciens par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour jusqu'ici la parole de Dieu et d'après vous qui suis-je cette question que Jésus pose à ses disciples ainsi que la réponse qui sera donnée forme un tournant dans l'évangile de Luc c'est un moment clé dans le récit les évangiles de Matthieu Marc Luc et Jean ont été rédigés pour que le lecteur puisse non seulement connaître des choses sur Jésus mais pour qu'il puisse connaître Jésus lui-même Matthieu, Marc, Luc et Jean n'ont pas simplement rédigé une liste d'événements concernant Jésus mais ils cherchent à faire comprendre l'identité même de Jésus-Christ et ainsi chaque évangéliste choisit les épisodes de la vie de Jésus avec cet objectif précis d'amener à Jésus certains événements se trouvent dans plusieurs évangiles d'autres dans un seul et beaucoup d'épisodes de la vie de Jésus ne sont pas rapportés par les évangiles dans les évangiles un travail éditorial est fait pour amener le lecteur à se poser les bonnes questions Luc, lui dans son évangile le rythme par la mention de Jésus qui se met à l'écart pour prier neuf prières de Jésus sont rapportées dans l'évangile de Luc et seulement deux de ces prières se retrouvent dans les autres évangiles un accent fort sur la prière prière qui est au cœur de la vie de Jésus-Christ chez Luc à chaque fois que Jésus se met à l'écart pour prier il va se passer quelque chose quand Luc mentionne Jésus qui prie cela doit nous interpeller Jésus prie avant son baptême il prie avant de choisir les douze il prie ici avant cette affirmation grandiose que nous étudierons dans quelques instants il va prier avant la transfiguration il prie avant l'envoi des soixante-dix disciples il priera au mont Olivier juste avant la croix Luc précise que Jésus prie cela doit nous interpeller nous devons écouter attentivement que va-t-il être fait que va-t-il être dit verset 20 et vous leur demandez-ils qui dites-vous que je suis Pierre prit la parole et dit le Messie envoyé par Dieu cette affirmation forme un pivot un moment pivot dans l'évangile cette affirmation sera suivie dans quelques versets de la transfiguration où la gloire de Jésus sera révélée à Pierre Jacques et Jean puis à la fin de ce que j'ai dit Jésus et ses disciples se mettront en route pour Jérusalem l'étape d'après c'est Jérusalem l'étape d'après c'est la croix depuis le début de son évangile Luc amène cette question qui donc est Jésus et la réponse est donnée dans nos versets il est le Messie le sauveur tant attendu chapitre 10 et suivant le Messie va pour établir son royaume en passant par la croix un moment dans le raisonnement de Luc deuxième partie verset 18 qui suis-je d'après les foules ils répondent dire d'après certains c'est Jean Baptiste d'après certains c'est lui d'après d'autres un des prophètes d'autrefois qui seraient ressuscités si vous lisez l'évangile de Luc depuis le premier chapitre il n'y a pas de secret sur l'identité de Jésus dès avant sa naissance Luc rapporte que son identité est révélée Luc chapitre 1 verset 32 il sera grand il sera appelé fils du très haut et le Seigneur Dieu il n'a pas le trône de David son ancêtre au chapitre 2 au mage est révélé cette identité de Jésus Luc 2 verset 11 un sauveur vous aimez aujourd'hui dans la ville où David c'est lui le Messie le Seigneur plus loin dans ce même chapitre 2 Siméon lorsque l'enfant Jésus est présenté au temple affirmera en louant Dieu mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples il est la lumière pour éclairer les nations il sera la gloire d'Israël ton peuple lors du baptême Dieu lui-même devant ce témoignage du 3 verset 22 une voix retentie à l'or du ciel tu es mon fils bien aimé tu fais toute ma joie avant même le début de son ministère l'identité de Jésus a été annoncée à plusieurs reprises ces affirmations devaient cependant encore être confirmées le ministère de Jésus allait-il confirmer ou contredire ces affirmations sur son identité une identité annoncée mais encore être démontrée il y a quelques années alors que j'attendais mon train un soir un homme sur le quai criait je suis le Saint-Esprit on m'envoie des choses à Chablais une affirmation a été faite mais les oeuvres de cette personne confirment qu'elle soit pas clairement non s'il était rempli de quelque chose ce n'était pas du Saint-Esprit mais plutôt du Saint-Emilion du vin une identité annoncée mais encore à être démontrée le ministère de Jésus allait-il confirmer tout ce qui était dit à ce sujet et ainsi Jésus enseigne dans la synagogue et la zarete surpris par la qualité de son enseignement la foule est perplexe le 4-22 n'est-il pas le fils de Joseph Luc 5 après la pêche miraculeuse Pierre affirme que Jésus est le Seigneur puis vient la guérison du paralytique les spécialistes de la loi ne comprennent pas qui donc est cet homme Luc 5-21 Luc 6 la foule suit Jésus car il accomplit de nombreuses guérisons les morales Luc 7 Jésus guérit le fils unique une peuve c'est une profonde crainte la foule annonce un grand prophète est apparu parmi nous Jean-Baptiste posera la question que tous se posent en Luc 7 verset 20 est-tu celui qui devait venir ou bien de longuement l'attendre Luc 8 Jésus bat sa seule parole calme la tempête ses disciples sont saisis de crainte et disent en Luc 8-25 qui est donc cet homme voyez il commande même au vent et au vague et il s'en fait obéir qui suit l'après les foules pour certains Jean-Baptiste pour certains et pour d'autres un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité la foule annonce que tu es Jean-Baptiste et il faut comprendre que c'est un complément qui est fait à Jésus par la foule Jean-Baptiste était particulièrement estimé de ses contemporains presque unanimement estimé par le peuple juif c'était un homme de Dieu un homme droit et intègre un homme de courage qui n'a pas hésité à dire la vérité devant Hérode Jean-Baptiste n'avait pas hésité à dénoncer son péché Hérode s'est en mariée avec la femme de son frère et c'est d'ailleurs cette annonce de la condamnation par Dieu de ce mariage qui menait Jean-Baptiste à sa mort Hérode le faisait en décarité comme certains Jésus serait Jean-Baptiste revenu à la vie en Jésus même si ils étaient les deux de fait contemporain mais comme un nouveau Jean-Baptiste prenant le relais de ce dernier c'est un compliment qui est fait à Jésus car Jean-Baptiste était considéré comme étant un messager de Dieu un homme droit et intègre pour d'autres Jésus serait Élie là encore c'est un compliment qui est fait à Jésus par la foule Élie semble avoir été le parfait représentant des prophètes de l'Ancien Testament relisez son histoire vous comprendrez pourquoi un prophète remarquable et si la foule voit en Jésus un nouvel Élie c'est parce qu'il voit en lui un messager que Dieu lui-même aurait suscité les dernières paroles de l'Ancien Testament rapportées dans le livre du prophète Malachi annoncent la venue d'un nouvel Élie qui préparerait le chemin pour le Messie tout juif de l'époque de Jésus attendait Élie car Élie viendrait juste avant le Messie mais Jésus ne peut pas être réduit à Élie puisqu'il est celui que le nouvel Élie annonçait il est lui le Messie et en réalité Jean Baptiste était le nouvel Élie qui se messagait envoyé pour préparer le terrain pour le Messie pour d'autres Jésus serait un autre prophète l'autre fois qui serait ressuscité quel prophète ce n'est pas spécifié mais il y en avait probablement plusieurs de cités et encore une fois comprenons que c'est une présentation plutôt positive la foule reconnaissait en Jésus un envoyé de Dieu être comparé à Jean Baptiste Élie ou n'importe quel prophète de l'Ancien Testament pour n'importe qui ce serait flatteur sauf que Jésus n'est pas n'importe qui il n'est pas n'importe qui il est unique il est le plan éternel de Dieu pour le Seigne il est le Messie Jésus ne peut pas être réduit à Jean Baptiste car il est bien plus Jésus ne peut pas être réduit à Élie parce qu'il est bien plus il ne peut pas être réduit à un simple prophète parce qu'il est bien plus comme bien même ce sont des grands personnages en réalité c'est réduire Jésus que de les comparer à eux parce qu'il est bien plus important bien plus grand bien plus central il est le Messie un exemple pour faire comprendre cette notion qui parmi nous connait Thierry Henry levez la main si vous connaissez Thierry Henry la majorité de gars ils font qu'en si alors ce que ma place c'est qu'on va essayer d'expliquer aux autres je vais essayer d'expliquer aux autres qui est Thierry Henry Thierry Henry c'est l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale belge de football et c'est tout et c'est tout l'entraîneur adjoint de l'équipe belge de football c'est pas là non prévire Thierry Henry à ce rôle là ce n'est pas juste il est vainqueur de la coupe du monde de la coupe du monde de la coupe du monde de l'euro de nuit champion de France champion d'Angleterre vainqueur de la ligue des champions et de l'équipe dire que Thierry Henry est un bon entraîneur adjoint c'est vrai mais c'est pas tout loin de l'âge bien pareil pour Jésus résumer Jésus à Jean-Baptiste Élie ou un autre prophète ce n'est pas lui rendre justice parce qu'il vient plus que cela et Jésus souhaite que l'on comprenne qui il est il souhaite que ses disciples comprennent qui il est et c'est pour cela que Jésus en vient à être plus direct avec les disciples et vous qui dites-vous que je suis si Jésus demande à ses disciples ce que la foule annonce à son sujet ce n'est pas pour flatter son égo mais c'est pour amener les disciples à se positionner eux-mêmes les disciples auraient pu citer d'autres affirmations qui étaient formulées au sujet de Jésus les disciples ne mentionnent pas que certains viennent qu'il est seulement le fils de Joseph ou seulement un faiseur de miracles ils choisissent eux-mêmes les titres qui leur semblent le plus glorieux Jésus souhaite que ses disciples comprennent qui il est d'après vous qui suis-je Jésus demande à ses disciples une réponse plus précise ou plus exactement il demande à ses disciples de se positionner eux-mêmes reprendre ce que d'autres affirment n'est pas suffisant c'est à leur tour maintenant de se positionner par rapport à Jésus d'après vous qui suis-je ? Pierre répondit le Messie de Dieu le Messie Luc dans son évangile arrive à cette affirmation clé de la reconnaissance de l'identité de Jésus il est le Messie celui qui est envoyé par Dieu dans ce verset Pierre confirme ce qui était dit de Jésus avant même le début de son ministère le portrait de l'identité de Jésus est maintenant pleinement grossé oui Jésus est le Messie tant attendu celui que le peuple juif attend depuis tant d'années est là les promesses de Dieu sont en train d'être réalisées le Messie le Sauveur celui que Dieu a choisi celui qui était tant attendu est enfin là tu es le Messie de Dieu mais dès cette affirmation grandiose et centrale dans le ministère de Jésus faite il faut reconnaître que la suite du texte est surprenante n'est-ce pas relisons les versets 20 et 21 d'après nous qui suis-je leur demanda-t-il qui a répondu le Messie de Dieu Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne le Messie envoyé par Dieu ne le dit à personne les disciples viennent enfin de comprendre qui est Jésus et Jésus leur interdit de l'annoncer c'est surprenant n'est-ce pas pour comprendre cet ordre formel de Jésus il faut regarder ce que Jésus annonce par la suite verset 21 et 22 Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne il ajouta qu'il fallait que le fils de l'homme souffre beaucoup qu'il soit rejeté par les anciens par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour il faut imaginer la réaction des disciples nous croyons que tu es le Messie de Dieu nous t'avons dû accomplir des guérisons des miracles nous venons de te voir nourrir la foule avec 5 ans et 2 poissons nous avons entendu ton enseignement qui vient de Dieu tu es le Messie ne le dites à personne je vais souffrir je vais être rejeté par les autorités religieuses je vais mourir mais je vais aussi ressusciter Jésus souhaite que ses disciples s'existent pleinement sur l'identité Jésus souhaite qu'il comprenne toute la profondeur de son identité Jésus souhaite plus qu'une simple annonce faite à ce sujet pour Jésus il ne suffit pas de dire tu es le Messie mais il faut comprendre qui il est réellement si ces disciples reconnaissent enfin l'identité de Jésus il est le Messie leur compréhension des implications de cette identité de Jésus sont encore éronnées et encore éronnées les disciples attendaient un Messie glorieux un Messie qui renverrait Rome à Rome qui dirigerait une armée nouvelle pour aller établir son royaume éternel et oui Jésus va établir son royaume éternel mais il ne le fera pas par les armes Jésus va non seulement répondre aux problèmes de l'occupation romaine mais il va répondre aux problèmes bien plus universels du péché et de la mort la vision qu'avaient les disciples n'était pas encore juste ils ont compris qu'il était le Messie mais ils n'ont pas encore assimilé toutes les facettes de l'identité de Jésus il faut que le fils de l'homme souffre beaucoup qu'il soit rejeté par les responsables du peuple les chefs des prêtres les spécialistes de la loi il doit être mis à mort et ressuscité le troisième jour maintenant que vous comprenez qui je suis comprenez de quelle manière mon règne va être établi oui la vie éternelle le pardon des péchés son règne sera établi mais pour ce faire le Messie passera par la croix tant que les disciples n'auront pas compris cela il aurait été préférable de ne rien dire les foules suivaient déjà Jésus pour de mauvaises raisons sans comprendre son identité mais Jésus souhaite être suivi par des personnes qui comprennent et qui il est vraiment et qui comprennent ce qu'il est vraiment venu faire les disciples avaient une vision incomplète du Messie et de son œuvre il était donc préférable pour eux de ne rien dire à l'heure actuelle la foule ainsi que les disciples n'avaient pas encore saisi l'identité de Jésus ainsi que le chemin qu'il devait prendre à nous aujourd'hui qui dites-vous que je suis où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à Jésus si Dieu dans sa souveraineté nous a donné sa parole c'est pour qu'aujourd'hui nous puissions connaître Jésus Dieu souhaite que nous nous positionnions aujourd'hui par rapport au Messie qui est venu Jésus le Fils et Dieu et ainsi ce n'est pas moi Paul Bourdois qui vous pose la question aujourd'hui mais c'est Jésus lui-même et vous qui dites-vous que je suis qui dit-vous que je suis Jésus est-il pour vous un simple rabbin juif il est bien plus que cela Jésus est-il simplement un modèle il devrait être bien plus que cela pensez-vous qu'il était simplement un galien un penseur qui n'a pas eu chance ou pensez-vous qu'il est un illuminé des mégamins ou pire pensez-vous qu'il est menteur et manipulateur l'identité de Jésus est annoncée de manière unanime dans le mot de ça et vous devez vous positionner dès aujourd'hui par rapport à ces informations si vous n'avez pas encore reconnu en lui celui que Dieu a envoyé ne t'arrête pas aujourd'hui Jésus vous ouvre ses bras peu importe votre passé Jésus vous ouvre ses bras plus encore il vous appelle à lui avec amour les bras rendent ouverts comprenez que Jésus vous aime il sait tout de vous mais il vous aime quand même et vous aime au point d'avoir donné sa propre vie en sacrifice pour vous et vous qui dites-vous que je suis pour nous qui reconnaissons déjà Jésus le Messie le Sauveur nous qui avons compris son identité posons-nous la question suivante ne nous arrêtent-il pas d'avoir cette vision erronée de Jésus Christ les disciples proclameraient Jésus comme étant le Messie mais n'avaient pas encore compris toutes les facettes de son identité le plan de Dieu pour Jésus c'est la croix c'est à la croix que le salut nous est accordé la vie chrétienne aujourd'hui est vécue dans la lignée de celle de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ et si réalisement aucun d'entre nous ici en France ne sera mis à mort à cause de son appartenance à Jésus Christ comprenons que nous sommes invités aujourd'hui à porter notre croix à renoncer à soi-même et suivre ainsi l'exemple de notre Sauveur Jésus si vous voulez la gloire l'honneur l'abondance aujourd'hui alors il vous faut suivre peut-être un autre si vous voulez la gloire l'honneur pour l'abondance pour l'éternité alors c'est bien Jésus le seul qu'il faut suivre en mourant à notre place sur la croix Jésus est uni à nous uni au point que notre condamnation est devenue sienne et son avenir auprès du Père est devenu notre réel notre identité aujourd'hui est ancrée en Jésus Christ ancrée en Jésus alors en attendant ce jour glorieux nous serons à ses côtés nous devons chercher à refléter notre nouvelle identité en Jésus ainsi 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 nous serons des disciples du seul et unique sauveur Jésus Christ et ainsi nous entrerons pleinement dans ce plan de Dieu ce plan établi dès avant la fondation du monde ce plan de puissance de justice ce plan d'amour prie notre Dieu et notre Père nous voulons te dire merci pour qui tu es et pour tout ce que tu as fait pour nous tu as créé l'être humain pour que nous puissions te connaître toi le seul unique et véritable Dieu alors que l'être humain s'est détourné de toi toi tu es resté fidèle annonçant ton plan pour l'être humain ce plan nous croyons que tu l'as révélé nous croyons que ce plan c'est Jésus Christ merci de nous avoir aimés alors que nous n'avions rien d'aimable de nous avoir aimés alors que nous étions encore tes aimés merci pour la vie de Jésus merci pour sa mort et merci pour sa résurrection c'est par sa mort que nous sommes parvenus et parce qu'il est ressuscité et vivant aujourd'hui nous savons que nous serons à ses côtés pour l'éternité que nous puissions aujourd'hui reconnaître la beauté de ton plan pour nous et que nous puissions tous concordre le rôle que tu nous confies dans ton plan que notre service soit fait en gardant les regards sur Jésus Christ Jésus Christ qui a fait naître la foi et qui l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait il s'est assis aujourd'hui à la droite de ton trône à toi seul l'honneur à toi seul la gloire à toi seul notre cœur Amen Amen